Tu utilises Facebook ou encore tu es un administrateur des ou bien d'une page sur Facebook, alors ce tutoriel est pour toi. Tu dois savoir que les pirates informatiques ont développé un nouveau système de piratage des comptes Facebook pour leur permettre ainsi d'avoir accès aux pages qu'ils ont mis comme cible. Moi aussi j'ai été victime, mais heureusement je n'ai pas entré mes informations personnelles. Alors je vais vous montrer ça pour que vous aussi, vous ne soyez pas tombé dans ce piège. Nous allons nous rendre dans Notifications et nous allons descendre en bas. On va cliquer sur cette notification là, regarde bien, regarde bien le logo. Ça, ça vient direct du Facebook, n'est-ce pas ? Nous allons cliquer dessus. Vous allez tomber sur une sorte de publication ou bien d'avertissement en vous disant que votre page a été signalée à plusieurs reprises, comme quoi votre page a violé les règles et conditions de service Facebook. Alors il vous faut cliquer sur ce soi-disant lien pour aller faire certaines procédures pour restituer votre page. Sinon votre page sera supprimée sous 24 heures. Bon, c'est ce que j'ai pu comprendre, parce que moi je ne parle pas l'anglais, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc sous 24 heures, votre page risque d'être supprimée définitivement de Facebook. Alors si tu es encore là, c'est que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ce message ne vient pas de Facebook. C'est quelqu'un qui a créé une page Facebook en y ajoutant ce nom, ok ? Et en y ajoutant le logo de Meta à l'envers. Vous voyez ? Voici le logo original de Meta. Voici le logo de Meta à l'envers. La personne a créé la page. On va cliquer, on va aller sur la page, vous allez voir. La personne a créé la page et la personne a fait une publication. Et si vous descendez en bas, vous allez voir le nom des cibles, le nom des cibles que la personne vise. Vous allez voir par exemple, c'est Dominos Pizza, il y a Brits, Osborne, ainsi de suite, Malay, un mariage célébrant. Bon, il y a plusieurs cibles quoi, vous voyez ? Il y a le nom des cibles qui sont là. Alors quand tu vas recevoir la notification, tu vas te précipiter pour cliquer. En pensant que c'est Facebook réellement qui a donné des restrictions sur ta page. Tu vas venir ici, tu vas cliquer sur le lien. Quand tu vas cliquer sur le lien, ils vont te demander, ça veut dire, ils vont te montrer une page copie de Facebook. Exactement, ça ressemble à la page de connexion Facebook où tu dois entrer ton identifiant Facebook, ça veut dire le nom d'utilisateur et le mot de passe. Quand tu vas entrer ça, après ça automatiquement, ils vont te demander de téléverser ta carte d'identité. Ça veut dire que tu fais la photo avec ta carte d'identité sur ton portable et tu vas téléverser ça là-bas. Et puis ils vont voir ça pour confirmer réellement que, voilà, voilà, voilà. Donc c'est des procédures comme ça, ils demandent. Quand tu vas envoyer ces deux informations-là en même temps, dans les minutes qui suivent, voire même dans les secondes qui suivent, ils vont pirater ton compte Facebook. Imagine si tu gères plus de 15 pages. Méfiez-vous des cyberattaques. Ça fait partie d'une sensibilisation pour la cybersécurité. Il y en a plusieurs des pages comme ça. Il y en a qui ont dit, ça veut dire qu'ils ont mis le nom que cette page a été signalée plusieurs fois. Donc il y en a plusieurs. On va faire des tutoriels là-dessus. Vous allez voir comment vous pouvez vous protéger. Abonne-toi si tu veux plus d'astuces pour la cybersécurité. Abonne-toi. Abonne-toi. Bien. Merci.